Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35, notre invité David Lysnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France. Bonjour David Lysnard. Bonjour. Merci d'être avec nous. Nous allons parler évidemment de ce qui se passe à Echirol avec la maire d'Echirol qui est obligée d'évacuer un immeuble parce que les habitants sont en danger à cause du trafic de stupéfiants et puis du trafic de drogue, des trafiquants évidemment. Ce n'est pas le trafic, ce sont les trafiquants qui mettent les habitants en danger. Nous allons revenir sur les OQTF à travers le meurtre de Philippines. Mais David Lysnard, je voudrais que nous commencions avec la politique. Est-ce que vous a proposé d'entrer au gouvernement ? J'ai discuté avec Michel Barnier d'une possibilité d'entrer dans le gouvernement. Il vous a proposé un poste ou pas ? Ça ne se passe pas comme ça. Soyons directs et soyons frères. On s'est vu au téléphone, on s'est vu à Matignon, on a évoqué les politiques publiques, le contenu à chaque fois. On a évoqué le périmètre de ce que pourraient être des ministères. Moi j'ai dit voilà, il faut être utile dans la vie, il faut se sentir à sa place, c'est même la base de la sagesse. Donc moi j'étais prêt. Que vouliez-vous ? J'étais prêt, je suis prêt à bosser, enfin je pense qu'il faut savoir s'engager dans cette situation de crise. Mais je ne cherche pas un poste. Donc on en a parlé très calmement. J'étais prêt à devenir ministre de l'économie par exemple ? On a évoqué, je ne veux pas trahir tout ce qu'on s'est dit parce que c'est à lui le dire, mais on a évoqué le régalien et l'économique. Ce sont des domaines évidemment qui me passionnent. Et il me semble que l'essentiel dans la vie c'est d'être utile. Et que pour être utile il faut pouvoir prendre des décisions. Et qu'il faut qu'il y ait une cohérence de pôle aussi bien économique que régalien. Et puis voilà les conditions étaient parues d'un côté ou de l'autre. Vous avez été déçu de ne pas être nommé ? Non, parce que non, ce n'est pas une déception. D'abord je ne ressens pas ce genre de sentiment. Ensuite non, parce que Michel Abarnier a pris d'autres personnes, des gens de très grande qualité, en tout cas pour ceux que je connais. Je suis beaucoup moins convaincu de ce qui se passe à Bercy. Où on nous dit il y a deux semaines qu'il faut une rupture, ce que je crois. On nous dit que nous sommes dans une situation catastrophique sur le plan financier, mais aussi en tant que budgétaire, mais aussi en termes de commerce extérieur. Ce qui est une réalité, et le ministre qui dit j'hérite du meilleur des bilans possibles, ou quasiment ça. Donc ça, il y a un gros problème. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est d'attendre la déclaration de politique générale de Michel Barnier. C'est un homme pragmatique, c'est un homme honnête, c'est un homme travailleur qui a eu des résultats. Donc il faut, et puis l'intérêt du pays, et qu'on sorte de cette, en tout cas qu'on traverse, cette période de complètement chaotique à l'Assemblée Nationale, à la suite de la dissolution inconsidérée du président de la République, pour, dans l'intérêt du pays, ce n'est pas nos petites personnes. – Bien, David Lysnard, merci de nous réserver, d'être sur Sud Radio. Votre première intervention publique en radio-télé, depuis la nomination du gouvernement Barnier. Est-ce que vous soutenez sans état d'âme ce gouvernement ? – Oui, allez, il faut vous répondre directement. Moi, aujourd'hui, le gouvernement vient d'être nommé, je souhaite que ça marche, voilà, je souhaite que ça marche, et quand j'entends les déclarations du ministre de l'Intérieur, ça fait du bien. Quand j'entends hier Sophie Prima, ça fait du bien. Sauf qu'il y a des principes de réalité politique, il va falloir beaucoup d'audace pour ne pas faire du en même temps. La pire des erreurs serait de faire du en même temps. Alors, on n'est plus dans le tendu en même temps, si vous me permettez cette expression. Il faut, pour que ce gouvernement puisse travailler, et qu'il puisse durer, il faut éviter une majorité des extrêmes qui le fassent tomber, de la gauche et d'extrême droite. Et donc, la pire des erreurs serait d'essayer de faire des petites manœuvres pour ramener ici ou là des voix. Donc, il faut s'appuyer sur l'opinion publique. Moi, je parcours le pays pour l'Association des maires de France, je vois des salariés, je vois des chefs d'entreprise, je vois des maires de gauche, de droite, du centre. En fait, l'immense majorité du pays est d'accord sur les constats et même sur ce qu'il faut faire. Donc, il faut arriver à transcender, à dépasser tout le théâtre politicien national pour prendre des mesures de bon sens, pour rétablir la liberté de création économique, pour rétablir l'autorité sécuritaire et migratoire, pour retrouver une unité de la nation par la culture, par l'éducation, par la science. Moi, c'est tout ce que je propose avec mon parti Nouvelle Énergie, d'ailleurs. – Bien, nous allons parler des dissonances, des premières dissonances au sein même du gouvernement. Nous allons parler sécurité, ça vous tient à cœur, nous allons parler finances publiques, mais juste à propos de ces dissonances, la première avec le nouveau ministre de l'économie, Antoine Armand, qui a dit que sa porte serait fermée dans un premier temps au Rassemblement national, ouvert à tout sauf au Rassemblement national, qui ne ferait pas partie de l'arc républicain. Il a été rappelé à l'ordre, immédiatement par le Premier ministre, qui a dû téléphoner à Marine Le Pen. Dites-moi, est-ce que Michel Barnier a eu raison d'appeler Marine Le Pen ? Il s'est couché devant Marine Le Pen ? Il s'est excusé ? – Non, il l'a... Alors là, pour le coup, je trouve qu'il a complètement raison dans ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il doit mener une politique et respecter les élus à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'économie, j'ai entendu sa déclaration, commence par dire quelque chose de très juste, il lui dit, en parlant des députés LFI, qui sont... enfin moi, LFI, une grande partie de LFI, pour moi, a franchi la ligne, frôlé avec l'antisémitisme, attise la violence, ils sont très dangereux. – Ils ne font pas partie de l'arc républicain. – Mais justement, il dit, ils ont été élus, donc je vais discuter avec eux, je vais les respecter, parce qu'ils sont élus, ça s'appelle la démocratie, ce sont ses mots. Et puis, cinq minutes après, il dit, je ne vais pas parler avec le Rassemblement national. Enfin, c'est une contradiction insoutenable. Donc, il y a des députés, de partis qui sont autorisés, s'il faut interdire des partis, il faut en discuter, mais enfin, il faut des critères quand même qui ne me paraissent pas réunis, mais cette déclaration, elle était contre-productive, absurde, inutilement provocatrice, et Michel Barnier a eu raison de remettre les choses en ordre, et puis qu'on arrête d'insulter 11 millions de personnes. Mais qui gouverne la France ? C'est Michel Barnier ou c'est Marine Le Pen ? La France, elle a un exécutif, un parlement, des pouvoirs publics locaux, c'est ça la France. Et il y a un président de la République aussi, et le Premier ministre doit veiller à essayer de faire adopter un budget, à faire en sorte que nos hôpitaux soient dotés, faire en sorte que les policiers soient équipés, enfin bref, il a une responsabilité importante. Bien, parlons justement, nous on parlait des finances, mais tout de suite de l'insécurité, vous avez vu ce qui se passe à Echirol, la maire communiste, Echirol c'est dans la banlieue de Grenoble, il faut le savoir, 36 000 habitants, la maire communiste qui ordonne aux habitants, aux locataires comme aux propriétaires, d'évacuer leur immeuble, qui est situé dans le centre-ville, immeuble squatté par des dealers, et les conditions de sécurité ne sont plus réunies pour que les habitants vivent toujours dans cet immeuble, des travaux vont être effectués, et ensuite les habitants pourront revenir. C'est la plaie, c'est la plaie, ce trafic de stupéfiants. C'est une gangrène sur tout le territoire national, ça fait longtemps que j'alerte, que nous alertons, j'ai vu où a monté le trafic de drogue, de stupéfiants, y compris dans les zones rurales, je crois même en avoir parlé sur cette antenne il y a 2 ou 3 ans, et là-dessus, il est temps que... Est-ce qu'on a capitulé aujourd'hui ? Je ne sais pas si on a capitulé, mais si vous voulez, c'est comme dans tous les domaines. C'est le théâtre politique national qui est un théâtre de l'impuissance de l'État que l'on ne peut plus accepter. Dans le pays qui a le record des dépenses publiques, des prélèvements obligatoires, qui a une telle impuissance publique avec un État qui est de plus en plus faible avec les forts et fort avec les faibles, c'est ça qui est insupportable. C'est ça aussi une des explications de l'absence de vote ou des votes extrémistes. Moi, les gens que je vois partout, ils ne sont pas extrémistes. Ce qu'ils veulent simplement, c'est qu'on exécute les choses, c'est que ce soit du bon sens. Et en l'occurrence, le trafic de drogue, il doit être combattu par plusieurs leviers. Évidemment, un levier pénal beaucoup plus fort. Ce n'est pas un sentiment de laxisme, c'est une réalité dans l'exécution des choses. On nous avait sorti le sentiment d'insécurité il y a quelques années. On a 60% d'augmentation des agressions sur la voie publique depuis 7 ans. Le ministre de la Justice nous sort le sentiment de laxisme. On a aujourd'hui... Il n'y a pas de laxisme de la justice, il n'y a que 25% des procédures pénales qui aboutissent en France. Et sur les 25% de procédures pénales qui aboutissent, il n'y a que 70% des peines, que 30% des peines d'emprisonnement qui sont prononcées. Vous calculerez le ratio. C'est ça la réalité des faits. Vous en parlez avec une excellente magistrate syndicaliste Brigitte Brugère qui vous expliquera tout ça très très bien. Et donc là-dessus, il faut faire comme on le fait partout, faire preuve de méthode, travailler avec une évaluation des résultats, cesser les grandes postures et les grandes annonces en place net, machin. Là, c'est... En fait, c'est les honnêtes gens qui ont fait place net aux dealers. C'est ça qui se passe dans des tours dans toutes nos villes. Dans toutes nos villes, pas simplement à Échiroler. Est-ce qu'il faut revoir la justice des mineurs ? Bien sûr. On propose avec Alexandre Martin un texte qui se base sur les recommandations notamment du pédopsychiatre Maurice Berger. On avait travaillé là-dessus avec Naïman Fadel aussi. Il faut faire comme aux Pays-Bas, par exemple, que toute infraction, que toute transgression se traduise immédiatement par une condamnation rapide et proportionnée parce qu'il faut respecter les principes de l'État de droit. Et aujourd'hui, on a un système qui est délirant parce qu'il ne protège pas la société. Une proposition de loi va être déposée ? Elle a déjà été déposée par Alexandre Martin. Elle avait été balayée d'un revers de main à l'époque par l'ancien garde des Sceaux. Aujourd'hui, tout le monde convient que c'est ce qu'il faut faire. Il faut créer dans l'exécution des choses des internats disciplinaires fermés parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, moi, je l'ai vécu à Cannes à plusieurs reprises sur des trafiquants de drogue. Je l'ai vécu dans ma commune aussi avec ces trois mineurs qui avaient agressé une dame âgée prénommée Angèle. Vous vous en souvenez peut-être. Eh bien, le parquet avait très bien fait son job. Il y avait une condamnation sauf que dans la réalité, on les met dans des centres d'éducation fermés. Vous vous rendez compte qu'il n'y a ni éducation ni fermée puisqu'ils sont dans la rue et depuis, tous, on les retrouve sur des faits de délinquance, des refus d'obtempérer, des trafics de drogue. Et ça, on le voit partout. Donc, c'est de la méthode, du bon sens. On n'est pas condamné à être plus mauvais que les autres pays. David Lissnard, est-ce qu'il faut armer toutes les polices municipales ? Non, c'est à chaque maire de décider. C'est-à-dire, c'est à la démocratie locale de s'exprimer. J'ai une police municipale qui est armée, qui est formée, qui est la primo-intervenante. Il faut comprendre qu'en France, il y a 20% des communes qui ont une police municipale. 80% n'en ont pas. Depuis quelques années, les mêmes qui reprocheraient des dépenses aux communes sont ceux qui nous disent mettez des caméras, mettez des agents derrière les caméras, mettez des policiers municipaux. Dès qu'il y avait une rixe grave dans une commune, Gérald Darmanin, le précédent ministre de l'Intérieur, disait, dites aux maires de mettre des caméras. Or, l'autorité régalienne, c'est avant tout une autorité de l'État. Donc, la police municipale, elle doit être à la discrétion de la population locale. Quelle autorité, demandez-vous ? Quelle autorité doit être transférée de l'État aux maires ? Que demandez-vous en tant que président de l'Assemblée des maires de France ? Une capacité d'action. Pouvoir armé nos polices, on l'a. Il faudrait pouvoir mieux les armer. Évidemment, parce qu'on intervient, y compris sur de l'ordre public. Donc, on doit être équipé pour aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous devons pouvoir faire des contrôles d'identité. Nous n'avons pas le droit de faire des contrôles d'identité. Nous devrions pouvoir réprimer les consommateurs de stupéfiants, de drogues. Le Conseil constitutionnel avait refusé, pour des raisons, à mon ami... Réprimer, ça veut dire dresser des procès-verbaux, des amendes... Interpeller, etc. Les consommateurs aussi. Nous devrions, par exemple, avoir accès sous le contrôle du juge, parce que moi, je ne veux pas faire des cow-boys, mais enfin, avoir accès, bien sûr, au fichier immédiatement des personnes dangereuses. Vous voyez quelqu'un, vous devez savoir si c'est une personne dangereuse ou une personne recherchée aux personnes qui n'ont pas à être sur le territoire national. Vous allez demander tout cela au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, au Premier ministre. et on a une opportunité dans ce gouvernement, puisque c'est Nicolas d'Aragon qui vient d'intégrer le gouvernement, qui est le maire de Valence et qui est membre du bureau de l'Association des maires de France. Il connaît parfaitement ces problématiques. On s'est vu hier pour parler de ces sujets. Bref, c'est faire preuve de bon sens. Et puis, vous voyez... Et vous avez dit oui ? Ah ben lui, c'est des positions qu'on défend ensemble depuis des années. Donc vous avez dit oui. J'espère que ce sera entendu. Il va défendre ses positions. Tout à fait. Ensuite, vous voyez, par exemple, dans nos communes, il faut s'attaquer aussi au blanchiment de l'argent. On voit fleurir des établissements. Souvent, à une époque, c'était des cababs. Maintenant, c'est des pizzerias. Alors, attendez, toutes les pizzerias ne sont pas des établissements. Mais on le voit et on voit que les établissements sont vides. Or, ils déclarent des grosses chiffres d'affaires. On sait que c'est du blanchiment. On voit des livreurs qui font du uber sheet, comme on dit, ou même de la cocaïne ou des drogues de synthèse. Si on veut s'attaquer à la drogue aussi, il faut arrêter l'hypocrisie diplomatique. On a des grands fournisseurs de stupéfiants. Le cannabis vient beaucoup du Maroc. La France vient de reconnaître à juste titre, à mes yeux, la maîtrise du Sahara occidental par le Maroc. C'est l'occasion peut-être de dire récupérer plus d'OQTF et puis, maintenant, on arrête la plaisanterie sur le cannabis qui est produit au Maroc. On ne vous fasse pas croire que c'est pour la production thérapeutique du Maroc. Sur la cocaïne qui rentre par les Antilles françaises. Vous allez voir les mères des Antilles à Martinique et à la Guadeloupe. Ils n'en peuvent plus. Donc, il faut donner des moyens évidemment à la gendarmerie maritime et aux gardes-côtes pour s'attaquer et travailler diplomatiquement avec les pays émetteurs. Sur les drogues de synthèse qui arrivent du Benelux, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui ? Donc, il faut bien comprendre qu'il y a eu beaucoup de lâchetés aussi. Les trafiquants de drogue, c'est une mafia très puissante qui rentre dans les prisons, qui fait de la corruption dans les prisons, qui, comme toutes les mafias, comme c'était le cas dans tous les pays du monde, à commencer en Italie il y a 100 ans, assure l'ordre. Il y a des quartiers qui sont dans l'ordre par la mafia. A Khan, ça existe ? Oui, bien sûr que ça existe. Donc, il faut le combattre. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de zone de non-droit dans le sens où on va partout, mais il faut impacter, il faut détruire des points de deal en permanence et on doit expulser les étrangers qui sont évidemment des dealers, mais tous les Français qui sont dealers doivent être embastillés et on doit protéger la société. C'est d'ailleurs le sens de ce qu'a dit Bruno Rotaillot. J'espère qu'il aura les moyens d'exécuter ce bon sens. Les OQTF, vous avez vu, ce qui est le drame autour de Philippines avec ce Marocain de 22 ans qui était sous OQTF. Bien, il devait d'ailleurs être expulsé et puis un juge a pris la décision de le remettre en liberté sous contrôle judiciaire un peu tôt, trop tôt malheureusement et il a récilié. C'est même pire que ça parce qu'il devait être expulsé et le Maroc était d'accord pour l'accueillir. Oui, tout à fait. Donc, il faut le dire. Et comme toujours, ça ne se... Mais vous savez, c'était Philippine, enfin c'est Philippine aujourd'hui, c'était Éric Comine hier, c'était Lola avant-hier. Oui. C'est toujours le même cas de figure. Moi, ce que je veux dire, ce n'est pas du tout une façon, j'ai entendu dire des propos assez délirants, Lucie Casté, comme si on allait stigmatiser l'étranger. quand vous êtes étranger, que vous commettez un acte délictuel et a fortiori un crime ailleurs, à l'étranger, vous devez d'abord être sanctionné et ensuite vous devez être expulsé. Tout le monde est d'accord avec ça. Moi, toutes les personnes issues de l'immigration que je rencontre tous les jours me disent qu'elles ne veulent pas de laxisme en France. Elles savent très bien que ce n'est pas du racisme, que c'est que du bon sens. C'est inexplicable. Vous faites un excès de vitesse, vous vous faites flasher, vous êtes impitoyablement sanctionné et c'est normal. Mais votre bagnole brûle en bas de chez vous et celui qui la brûle n'est jamais sanctionné. C'est ça qui exaspère tout le monde. Donc là, on est sur un crime. Vous vous rendez compte ? Un violeur, il a violé en 2019. Il est en liberté en 2024. Est-ce que je suis en compte de l'absurdité de cette situation ? Il a pris le temps de prison et il a été remis en liberté. Un violeur ? Enfin moi, j'ai des gosses, j'ai deux filles. Mais comment voulez-vous que les familles des victimes ne soient pas meurtries par ça ? C'est pas acceptable et c'est pas de l'extrémisme ce que je vous dis. C'est simplement toute la journée nous on est confrontés à ça. On voit des multirécidivistes, des gens qui ont 34 condamnations. On les retrouve en bas de nos rues, en bas de nos immeubles. Donc, cette situation-là elle n'est pas inéluctable. On a les moyens. Si on a une action structurée, si on s'occupe de l'exécution des choses, si on s'occupe moins de faire des grandes déclarations théâtrales comme on en entend depuis 20 ans, 10 ans, si on va au bout des choses. Ce que je veux dire c'est qu'on a tout en France pour être un pays prospère, un pays en paix, un pays en sécurité. On est inventif. Quand j'entends dire que les gens veulent plus bosser, c'est pas vrai. Moi, je parcours le pays, je vois des salariés super motivés, des fonctionnaires qui veulent bouger les choses. Je vois des patrons qui cotisent plus qu'ailleurs et qui sont des créatijois, des élus locaux, 500 000 élus locaux, des gens qui sont quasi bénévoles et d'ailleurs beaucoup sont bénévoles, qui sont des gens formidables. Il y a une force civique en France. Qu'on écoute cette voix-là, qu'on fasse parler le terrain et vous verrez que la France elle sera beaucoup plus prospère et en paix. Le budget, question budgétaire, je sais que vous êtes très attentif à tout cela. Il y a la volonté peut-être d'imposer les plus riches, les grandes entreprises de plus imposer, de trouver des recettes de ce côté-là. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est tellement facile. C'est tellement facile de dire ça et puis de jouer sur la démago. C'est le Premier ministre qui a dit ça. C'est tellement facile. C'est très facile ce qu'il a dit ? J'ai écrit très clairement qu'aujourd'hui... Vous lui dites ce matin c'est très facile ce que tu dis ? Je dis à tous ceux. Oui, à lui aussi. À gauche, à droite, au centre, aux extrêmes. Qu'est-ce que vous dites à Michel Barnier ? C'est facile ? Moi ce que je dis c'est qu'aujourd'hui nous sommes le pays qui a le record du monde des prélèvements obligatoires. Qu'aujourd'hui... Même si ça a baissé. Ce qui compte ce n'est pas de faire de la morale... Non alors, ça a baissé. Je vous ai entendu dire ça. Un petit peu de 2%. Non, non, non. Ça dépend du taux de croissance. Aujourd'hui, nous avons le record des prélèvements obligatoires. Nous sommes entre 42 et 46% de la richesse qui est captée. 43-2 en 2023. 43-46. Et on est dans une phase où on a moins de recettes fiscales alors qu'on augmente les prélèvements. C'est-à-dire qu'on a une phase descendante de la courbe de l'affaire. Tout simplement parce que trop d'impôts tue l'impôt. Et qu'aujourd'hui, ce qui compte, ce qui compte aujourd'hui, c'est de rendre du revenu aux habitants. Et que pour rendre du revenu aux habitants, notamment aux travailleurs, notamment aux salariés, il faut plus produire. Il faut qu'on devienne un pays de production. Et que pour être un pays de production, il faut rendre compétitif les deux facteurs de production. C'est-à-dire l'investissement, le capital, la taxation du capital en France. C'est-à-dire l'investissement des machines, etc. est deux à trois fois supérieur à la moyenne européenne. Les impôts de production sont encore en France malgré les quelques bonnes mesures qui avaient été prises par Emmanuel Macron en début de son premier quinquennat sont deux à trois fois supérieurs. Deuxièmement, c'est le travail. Comment se fait-il qu'on ait des salaires bruts parmi les plus élevés du monde ? C'est-à-dire le coût pour le salarié, l'entrepreneur le plus élevé du monde et des salaires nets qui sont aujourd'hui dans la frange basse au sein de l'Union européenne. Parce qu'entre les deux, il y a tout le capot de la bureaucratie. Il y a tout le magma de la suradministration. On a plus de fonctions... Écoutez bien, on a 21% d'emplois publics en France. L'Allemagne, c'est 11%. C'est très administré l'Allemagne. On a plus que la Suède, plus que le Danemark, plus que l'Italie, plus que l'Allemagne. Et pourtant, des fonctionnaires moins bien payés mais qui coûtent plus cher à la nation et moins de services publics de proximité. Pourquoi ? Parce qu'on multiplie les bureaucraties qui se clérosent. On devrait avoir beaucoup moins de bureaucrates et beaucoup plus d'infirmiers et de policiers. Ça coûterait moins cher aux contribuables. On serait mieux servis en tant qu'usagers et on prélèverait moins, beaucoup moins sur le capital et sur le travail. C'est facile. C'est trop facile. C'est trop facile. Il faut d'abord faire comme on fait partout. Allez, on va juste à un chiffre. Parce que là, il nous reste une minute. Le total de la dépense publique en France, c'est à peu près 1700 milliards d'euros. Donc le plus gros, c'est la dépense sociale. Il va bien falloir regarder ce qui se passe sur le plan social. C'est pour ça que je propose une allocation sociale unique plafonnée à 90% du SMIC avec plusieurs critères. Ça évitera les oublis parce qu'on n'a jamais autant eu de dépense sociale, on n'a jamais autant eu de SDF dans nos rues, y compris dans les miennes. Donc une allocation sociale unique qui réunit toutes les allocations. Mais bien sûr, avec plusieurs critères, ce qui éviterait tous les effets de déperdition, tous les effets de fraude, tous les effets de triche et les bureaucrates qui multiplient le magma, le léviathan. Donc ensuite, vous avez l'État et ensuite, vous avez les collectivités. Diminuer, si on veut baisser de 45 milliards nos dépenses pour être plus compétitif et pour être plus performant, pour mieux dépenser, c'est 2,5%. Quelle est l'organisation qui n'est pas capable de maîtriser à 2,5% ses dépenses. Dans un commerce, moi j'y arrivais. Dans une mairie, on y arrive largement. Il faut y arriver dans l'État. Bien, c'est votre programme pour 2027. Il y en aura beaucoup d'autres choses dans le programme. Beaucoup d'autres choses dans le programme. Vous serez candidat en 2027. Je vais essayer de faire valoir mes idées par tous les moyens. Je l'ai déjà dit ici, je le confirme. À sa nouvelle énergie, on se prépare aussi, pourquoi pas, à d'éventuelles législatives. Je vais essayer dans les prochaines semaines et les prochains mois de marteler des propositions concrètes de montrer aussi un modèle de société. C'est que chaque Français soit propriétaire de sa vie. Donc, l'éducation et l'instruction, comment on fait en sorte de sortir de l'égalitarisme, de cette carte scolaire qui assigne à résidence identitaire et sociale, c'est-à-dire qui met ensemble les pauvres et les immigrés et qui est un gâchis humain et social. Comment on sort de l'hypocrisie sur la retraite et qu'on crée un retraite de capitalisation collective obligatoire au profit des travailleurs pauvres. Et tout ça, je vais le marteler et essayer de le faire progresser. Et le faire progresser. C'est un mot quand même très vite, Agnès Pannier-Runacher qui est d'une incompétence crasse. Vous regrettez d'avoir dit cela ? Non, non, je ne le regrette pas puisque sa déclaration en était l'expression. Depuis, on s'est parlé, on s'est causé et le Premier ministre m'a appelé pour s'excuser de cette déclaration. Il m'a appelé hier au téléphone et il m'a dit que je pouvais en faire part. Et effectivement, c'était irrespectueux des sinistrés et irrespectueux d'une réalité d'une ville qui aujourd'hui est pionnière en matière de désartificialisation des sols qui a un programme d'investissement de 150 millions d'euros sur 18 ans dont le ministère est partenaire. C'est ce que j'ai rappelé à la ministre et pour laquelle on a été primé. Elle a arrêté ce qu'elle a dit ? Oui, elle me disait que je ne visais pas Cannes et que je voulais parler de ce problème d'artificialisation. Donc, on passe à autre chose et je souhaite qu'on travaille bien avec la ministre, évidemment. Merci David. Merci à vous. Merci à vous d'être venu nous voir ce matin. Patrick Roger sera là dans quelques instants juste après les infos.